Bonjour Isabelle, tu es directrice Account Based Marketing et Inbound Marketing chez Winbound. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton poste s'il te plaît ? Bonjour Marine, effectivement je suis directrice d'agence. En gros on a deux grands piliers au sein de Winbound. L'Inbound Marketing, on est justement à Inbound Marketing France aujourd'hui, donc c'est vraiment un pilier fort chez nous. Et puis l'Account Based Marketing, on expliquera peut-être un petit peu la différence. Mon poste en gros c'est de développer un portefeuille, d'apporter une réponse aux enjeux actuels des entreprises au travers de ces deux stratégies notamment. Du coup tu me fais une belle transition. C'est vrai qu'on a connu un contexte qui était un peu compliqué, qu'il est encore un peu toujours pour certaines entreprises. Elles ont dû se réadapter dans leur technique de prospection, notamment pour des comptes à fort enjeu, donc des comptes dits coffres forts. Est-ce que pour toi la Account Based Marketing c'est une réponse à ces enjeux ? Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est aussi ? On va peut-être effectivement commencer par ça. En quoi ça consiste ? En gros, si je fais la différence et la complémentarité avec l'Inbound Marketing, c'est que lorsque je travaille en Inbound Marketing, je vais proposer un contenu qui va attirer l'attention de la cible à laquelle je m'adresse et la faire venir à moi. Donc je suis en attraction de cette cible et je mets à disposition ce contenu sur un site, sur un blog pour que la personne trouve une solution, s'intéresse à moi et après charge à moi de convertir par différents leviers. Lorsque je travaille en Account Based Marketing, je travaille à l'inverse, c'est-à-dire que c'est moi qui choisis les entreprises avec lesquelles je vais travailler. Ça veut dire que je vais définir des comptes stratégiques, je vais essayer d'identifier au sein de ces comptes mes contacts clés, qui sont les décisionnaires au sein de ce compte, quel est le niveau de décision de chacun, est-ce que j'ai des influenceurs, est-ce que j'ai potentiellement des détracteurs, comment est-ce que je dois m'adresser à chacun d'eux ? Et effectivement, mettre en place une stratégie dédiée à ces comptes stratégiques. Par rapport à ça, effectivement, si je prends le contexte actuel, on s'est retrouvés tous un petit peu bousculés. On a beaucoup d'entreprises dont les commerciaux se sont retrouvés privés du présentiel, des événements comme des salons, par exemple, qui étaient pour eux une vraie possibilité de prospection. Donc il a fallu que ces entreprises se réinventent, qu'elles trouvent des solutions et notamment qu'elles passent par le canal digital. Or ça ne s'improvise pas. Et l'autre point, c'était aussi de se dire, est-ce que ça n'aurait pas de sens de concentrer les efforts de mes équipes pour aller chercher les comptes les plus intéressants, les plus rémunérateurs ? Et là aussi, ça ne s'improvise pas. Donc c'est effectivement de voir quels sont les comptes les plus pertinents, qu'est-ce que j'en connais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme information, comme data au sein de mon entreprise concernant ces comptes-là et comment est-ce que je peux impliquer mes équipes. C'est un vrai projet d'entreprise, c'est une vraie stratégie d'entreprise pour qu'on aille chercher ces comptes-là les plus intéressants. Alors merci, quand je t'écoute, du coup, on voit que la compte-based marketing, c'est une stratégie plutôt proactive. Tu vas en amont pour aller chercher les cibles qui t'intéressent. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble pertinent en ce sens-là ? Je vais reprendre le propos de quelqu'un qui dit qu'en fait, on est dans une situation presque de luxe et c'est particulier de le dire aujourd'hui comme ça, mais on a le luxe d'aller choisir les clients avec qui on a envie de travailler et pas seulement parce qu'on a envie de travailler, mais parce qu'on sait intrinsèquement qu'on a la bonne réponse à leurs problématiques. Donc c'est effectivement une situation de proactivité dans le sens où, en inbound, je mets à disposition, je suis dans un marketing de permission, on va le voir notamment avec cette gaudine aujourd'hui, donc je mets à disposition et je fais venir à moi un public. Lorsque je suis en account-based marketing, je suis beaucoup plus en proactivité parce qu'effectivement, c'est moi qui vais initier, je vais chercher une porte d'entrée pour aller créer la relation dans ce compte. Donc on va créer une expérience de contenu, quelque chose qui va favoriser le lien, qui va créer l'interaction et on va chercher la symétrie des attentions. C'est comment est-ce que je peux offrir cette expérience de contenu qui démontre que je me suis intéressée à vous pour que vous, à l'inverse, vous m'accordiez cette attention dont j'ai besoin pour créer l'opportunité commerciale. Alors du coup, avec ce que tu me dis, j'ai une question qui me vient. Est-ce que ça veut dire qu'une stratégie ABM, ABM, donc account-based marketing, c'est une stratégie qui se suffit à elle-même ou alors que c'est plutôt complémentaire d'une stratégie inbound marketing classique ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, il y a en fait plusieurs choses. Elle peut se suffire à elle-même si les comptes auxquels on veut s'adresser sont dans une catégorie spécifique. Alors je précise, si par exemple, je suis dans un cycle de décision très long, par exemple, on a des entreprises qu'on accompagne, un cycle de décision moyen, c'est entre 18 mois et 4 ans. C'est énorme. Il faut rester à l'esprit de nos interlocuteurs pendant tout ce temps de décision. On a des cercles de décision très élargis. On a 7, 8, 10, 15 intervenants lors d'une vente. On est sur des dossiers à milliers, voire millions d'euros. Donc c'est crucial pour l'entreprise d'avoir un maximum d'informations et un maximum de points d'entrée dans ces comptes-là. Donc dans cette typologie-là, oui, l'ABM peut se suffire à lui-même. En revanche, on a de plus en plus d'entreprises qui vont aller vers un mix marketing. Ça veut dire quoi ? C'est que je vais toujours mettre à disposition mon contenu pour que des entreprises viennent à moi. Donc je suis en inbound. Et pour certains, je vais aller les chercher spécifiquement. Et le contenu étant au cœur de ces deux stratégies, on peut le customiser pour qu'ils nourrissent à la fois la stratégie inbound et à la fois la stratégie ABM. Alors, est-ce que ça veut dire que la stratégie ABM, elle est plutôt réservée à des comptes à grande échelle ou si une entreprise peut-être à taille humaine a envie de se lancer sur cette stratégie-là ? Est-ce que c'est possible aussi ? Alors, elle peut se lancer. Tout à fait. Le point crucial à avoir, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui fonctionne mon business ? Est-ce que parmi les comptes avec lesquels je travaille, est-ce qu'il y a une particularité pour certains qui me fait dire tiens, il y a une similarité, une similitude qui fait que je pourrais aller chercher des comptes qui ressemblent à ces comptes-là ? Donc on va travailler en ce qu'on appelle le look-alike. Donc j'ai milité, on adore mettre des mots anglais partout. On va aller chercher des comptes qui ressemblent à ce que j'ai déjà en portefeuille. C'est encore plus simple. Je peux demander, par exemple, à mes comptes actuels, à mes clients actuels, de faire un retour d'expérience, un cas client qui va me servir pour aller convaincre d'autres personnes. Mes clients actuels vont être les ambassadeurs, quelque part, de ce que je vais pouvoir activer auprès de nouveaux clients. Donc même quand on a effectivement une entreprise à taille humaine, si, et je le répète, si on s'adresse à des comptes spécifiques avec une ambition, je peux concentrer mes efforts marketing et commerciaux. C'est hyper important d'avoir cet alignement entre les deux pour qu'on aille chercher ensemble, avec des moyens techniques, des moyens humains, des moyens de contenu, ces comptes-là. Et le contenu, par exemple, un petit tip très simple. Même quand on est une entreprise à taille humaine, comme tu le dis, je peux avoir un livre blanc, par exemple, qui va servir ma stratégie de captation de leads à travers mon site. Donc j'ai mon formulaire et toute personne intéressée peut le télécharger et donc je récupère les données. Soit je peux le customiser, le faire en sorte, par exemple, qu'il y ait une page spécifique sur un secteur, par exemple le secteur banque assurance, voire sur un compte, voire sur une personne en particulier à qui je veux l'adresser. C'est rien, mais par exemple, mettre une petite note manuscrite et envoyer un livre qui a été imprimé, c'est une attention particulière qui va créer un lien différent. Il faut absolument se différencier aujourd'hui, on le sait. Et ça, le même contenu va servir les deux objectifs. Alors tu me fais une belle transition du coup. Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un, peu importe sa taille d'entreprise, peu importe son secteur, mais qui voudrait se lancer dans une stratégie ABM, si tu avais quelques tips à donner ? Alors celui du contenu à customiser en est un. Le conseil hyper important, c'est de soigner sa data. On a énormément d'informations en entreprise. Elle est parfois complètement satellisée. Un commercial va avoir une information clé que le marketing ne détient pas, ou inversement. Par exemple, le marketing crée énormément de contenus. Un commercial, il a besoin de ces contenus pour alimenter la relation avec ses interlocuteurs. Donc il doit être informé de nouveaux contenus disponibles. Le commercial peut aussi infuser les idées de contenus à créer pour le marketing. Donc cette synergie, elle doit se vivre et elle doit être en énergie au cœur des deux services. Le petit tips, c'est ça, c'est de préserver sa donnée. Oui, c'est contraignant quand on est commercial d'aller remplir un CRM, etc. Mais c'est là où se trouve l'or noir de l'entreprise, de se donner les moyens aussi de voir ce qui se passe en comportemental. On apporte par exemple au sein de Winband une valeur ajoutée à nos clients en allant chercher des insights, des informations comportementales qui vont permettre de mieux comprendre comment agit quelqu'un, un contact clé au sein de l'entreprise. Je donne un exemple rapide. On a par exemple quelqu'un qui n'arrivait pas effectivement à rentrer dans ce qu'on appelle un compte coffre-fort, hyper fermé, il n'y a pas de moyen de rentrer en contact. Et ça s'est passé par le sport. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'une des personnes qui faisait partie du cercle de décision était fan d'un sport en particulier. C'était le cas du commercial en face et ça a été le point de connexion. Pour ça, il fallait aller chercher cette information. Il fallait avoir cette curiosité, cet enthousiasme d'aller trouver le petit point d'entrée. On est un peu des détectives en ABM et c'est ça qui est chouette aussi. Merci beaucoup Isabelle. C'est vrai que ça remet un petit peu au cœur des enjeux la partie marketing commerciale et ça c'est très bien. Donc merci beaucoup pour ces explications. Merci beaucoup et bon événement. Sous-titrage ST' 501